Trouvez toutes vos pièces et accessoires pour réparer et entretenir votre deux-roues sur labecadre.com Bonjour à tous, on est cette semaine chez Murit, le fameux concessionnaire multimarque et cette semaine on sera en particulier chez KTM, le nouvel espace KTM avec le patron de KTM France, avec le patron de Murit Moto et on parlera de la KTM 790, on parlera évidemment de MotoGP, de sport avec l'arrivée du Team Tech 3 chez les Autrichiens et enfin on terminera par un grand débat sur le sport moto, peut-il passionner les foules ? C'est tout ça qu'on parlera chez Murit, venez ! Nous voici dans l'espace KTM, le nouvel espace KTM de la concession Murit à Châtillon et avec nous Didier Hamdi, bonjour Didier, le patron. Bonjour David. On a aussi le patron de KTM France avec nous, Eric Antounès, qui a fait le déplacement. Bonjour David. Eric Sélis évidemment, qui connaît bien Didier Hamdi, on en parlera tout à l'heure. Salut Eric. Salut David, bonjour messieurs. Bonjour. Donc le nouvel espace KTM chez Murit, c'est depuis quand ? Quelques jours seulement. C'était pour nous important d'avoir une offre produit sur des machines européennes ainsi que sur des machines japonaises donc on a choisi d'intégrer KTM au showroom. Voilà, il y a de la japonaise ici, il y a de l'italienne aussi avec Ducati et maintenant il y a des autrichiens avec KTM. Tout à fait, tout à fait. Eric, l'importance d'arriver en région parisienne en force pour KTM, bientôt quelque chose aussi du côté de Bastille, ce profil, c'était important quoi ? C'était important d'être ici chez Murit ? C'est important parce que Murit, je ne sais pas Didier, je vais dire une bêtise, combien d'années ? 62 ans. 62 ans, donc c'est quand même un nom, c'est une adresse en région parisienne, Chatillon 92, c'est quand même une banlieue à fort pouvoir d'achat on va dire. Et on n'était pas présent et le maillage parisien ne nous convenait pas, ne me convenait pas. Et il était temps maintenant avec la gamme que l'on a, avec la nouveauté qu'on a introduite cette année, avec les roteurs mid-size, d'être présent tout autour de Paris et dans Paris Intramuros. D'accord. Eric, vous vous connaissez depuis longtemps avec Didier ? Ouais, on ne va pas donner l'âge mais ça fait 35 ans en fait. En fait Didier m'a vendu ma première moto, j'ai passé mon permis en 1982 et en 1983 Didier était vendeur chez Bénard Moto, un concessionnaire Yamaha à Ivry-sur-Seine. Il y avait la concession Citroën voiture d'un côté, la concession Yamaha de l'autre et Didier était vendeur et à cette époque-là il était engagé en coupe Yamaha il me semble. C'est ça même. Et donc il m'a vendu ma première moto que j'ai ramenée une semaine après qui était pliée. Cette concession, Didier, tu l'as depuis quand ? Je suis devenu propriétaire de l'espace Murit en 1986. D'accord. Voilà, l'entreprise était en grande difficulté à l'époque et moi j'avais une petite concession Yamaha à Vitry-sur-Seine où j'ai donc connu Eric. Et à cette époque-là, la jeunesse est dans l'insouciance aussi. Donc on est venu ici, je suis venu ici et j'ai emmené Alain, mon ami d'enfance avec moi, dans cette aventure qui finalement serait... Ça devait être plutôt une belle aventure. En fait, c'est une concession vouée à la compétition. La baseline de KTM c'est Ready to Race, là on a les motos du GMT en expo, Ducati et Kawasaki sont des marques ô combien sportives. L'implication dans la compétition, c'est important pour un concessionnaire ? Oui et non. Oui pour la passion parce que ces motos-là m'appartiennent. J'achète les motos de Christophe qui sont championnes du monde. Voilà, tous les ans. Ça va commencer à coûter cher. En espérant qu'il le soit longtemps mais pas trop quand même. Voilà, et puis oui c'est quand même un espace ici qui est dédié à la passion de la moto. On aime les motos et j'aime les motos. Bon, j'en ai fait mon métier donc je suis passé derrière ça. Mais en même temps c'est pour moi un plaisir d'être propriétaire de ces machines et de m'en servir. Après l'implication elle est derrière la scène parce que sur les motos de Christophe on voit pas Jean-Muritte. On découvre votre relation avec Christophe mais c'est pas des gros placards sur les carénages des motos. C'est voulu ? Alors malheureusement je ne peux pas être sponsor de l'écurie à travers JMSA de l'écurie du GMT. En revanche depuis cette année, bon vous le savez sûrement, je suis propriétaire d'une autre société qui fabrique des produits électroniques très haut de gamme que je distribue dans le monde entier. Une marque de haute fidélité qui s'appelle Microméga. Et on est partenaire là de l'écurie Yamaha Factory avec Christophe. Et on sera aux 24 heures du Mans avec des chaînes IFI dans les stands, dans l'hospitality et à travers toutes les courses qu'ils font dans le monde avec nos clients dans le monde entier. Et ça m'a permis d'associer l'amitié que je lui porte, ce que j'aime chez cette famille, la famille Guyot et la course avec Yamaha bien sûr. Eric, les KTM qui sont vendus en région parisienne diffèrent-elles des KTM qui sont vendus un peu partout ailleurs en France ? Pas nécessairement mais bien entendu on a un peu plus de petites cylindrées, forcément, 125, la 125 Duke, 390 Duke. Après on avait la 690 mais c'est un monocylindre, c'était plus compliqué parce qu'en fait avant il y a eu une longue période de monocylindres que les gens adoraient. Mais c'était plutôt des trails. Et nous on est arrivé avec des roadsters un peu sportifs avec un mono. Donc là c'était plus compliqué à gérer au quotidien en ville. Donc maintenant avec la nouvelle moto bicylindre, ça devrait le faire la 790. Le mix des ventes justement KTM entre la route et le tout terrain, c'est quoi aujourd'hui ? Alors au contraire de ce que les gens pensent, depuis l'année dernière on est à 35% de tout terrain pour 65% de routière. Tout terrain c'est cross et enduro, on est d'accord ? Le mix produit. L'électronique est présente sur les motos de série, très présente sur les KTM de série ? De plus en plus. De toute façon, on a investi énormément, la marque a investi et le groupe a investi énormément dans l'électronique. En reprenant des techniciens de l'automobile, dans la recherche et le développement. Parce qu'il faut savoir que les normes ne sont pas simples à aller chercher. Il y a un coût derrière ça et plus on peut y arriver vite, mieux c'est. Et on a été la première marque quand même sur le marché à introduire la baisse en virage. Est-ce que la KTM 790 est truffée d'électronique ou c'est léger ? Non, on est le roadster midsize le plus équipé d'origine en électronique. En fait on a tout mis dessus. D'accord. On l'a essayé, on regarde tout de suite l'essai de la nouvelle KTM 790 qui vient de chez Murit. Pour essayer cette Duke 790, le nouveau bicylindre de la gamme KTM, on n'était pas loin du bol d'or. C'est un peu en face de chez Murit, regardez. Qui dit bol d'or dit performance et cette 790 Duke ne manque pas de disposition au sport. Puisque c'est le slogan de KTM, ready to race. Ce bicylindre parallèle 205 chevaux fait plutôt bien le travail jusqu'au régime. C'est-à-dire que jusqu'à 8000 tours, c'est pas mal. Après on est dans un cadre urbain, 8000 tours, c'est pas facile à atteindre. Mais au-delà, ça s'essouffle un peu. Pas besoin en tout cas de tirer dans ce moteur. La boîte, elle est plutôt sympa d'ailleurs. C'est une boîte avec quick shifter, c'est-à-dire un passage des rapports faciles sans embrayage pour passer les rapports et pour les redescendre. Après l'esthétique de ce pot d'échappement n'est pas à proprement parler fabuleuse. De même que l'ensemble de la boucle arrière. On aimait bien le treillis tubulaire des Duke. Là, c'est un cadre acier avec moteur porteur. Et on voit qu'il n'y a plus le fameux treillis qu'on aimait bien sur les KTM. À la place, on a cette boucle arrière, ce support de boucle arrière en aluminium. Une grosse pièce qui tranche avec le réservoir très fin. Beaucoup de plastique en fait. C'est un peu, ça n'est pas très valorisant. Mais c'est une machine qui est située sous les 10 000 euros tout de même. La position de conduite pour les plus de 1,70 m, c'est pas mal parce qu'elle est à plus de 800 mm. Bon, après, il y a des options pour avoir une selle surbaissée. Ce qui est appréciable au niveau des détails, c'est notamment toute cette finition des leviers. Les leviers sont réglables. La fourche et les suspensions ne le sont pas trop. Mais cette fourche de 43 mm fait plus que le travail. C'est d'une fourche inversée WP. On sait que WP appartient à KTM. C'est la marque de suspension de KTM. Et KTM s'est permis de mettre un gros dispositif à l'avant, même s'il n'y a aucun réglage sur cette fourche. Ce phare à LED caractéristique des nouvelles KTM est vraiment valorisant. C'est une bonne chose que KTM l'ait repris sur cette 790 Superdew. Ce qui nous a beaucoup plu, c'est ce compteur avec la palette de réglage très facile et très ergonomique. Ce n'est pas toujours le cas sur les motos. On peut régler à la fois les détails ergonomiques du compteur, les détails esthétiques. Mais on peut aussi régler les modes. Donc il y a un mode track, il y a un mode sport, il y a un mode rain, il y a un mode route. Sur le mode track, on peut désactiver l'anti-wheeling, on peut désactiver l'anti-patinage, on peut désactiver l'ABS. Après, on a pas mal d'options sur le mode rain qui n'a pas les 105 chevaux. Au niveau de la performance, cette moto peut atteindre jusqu'à 240 km heure, nous annonce le constructeur. Je pense que ce n'est pas utile parce que de toute façon, il n'y a pas de protection sur cette moto. C'est interdit, bien sûr. Et puis, le problème, c'est que même s'il y a un amortisseur de direction, vous voyez ici, plus on va vite, plus la direction paraît légère et commence à bouger, je pense que ce n'est pas recommandé d'aller dans les extrémités de vitesse proposées par cette moto. Au niveau du freinage, on ne peut pas dire qu'on a été vraiment bluffé par la puissance du freinage, mais c'est dosable et c'est réglable. Donc, bon, pas mal. Mais bon, ce n'est pas le point fort de cette moto. Voilà, cette KTM 790 suréquipée en électronique, vous avez des objectifs importants pour cette moto ? Clairement, c'est le plus gros marché en France, en Europe aussi également. Donc, on n'est pas le seul pays à avoir un gros objectif. Mais effectivement, quand ils me l'ont présenté la première fois il y a quelques années en arrière et qu'ils ont situé à peu près le prix et ce qu'ils souhaitaient mettre dessus, instantanément, je leur ai dit, j'en veux 2000. 2000. Combien vous en avez ici, Didier ? Depuis deux jours. Au moins une. Au moins une. Au moins une à l'essai. Et on en vendra 1999. Voilà. J'aimerais bien, mais on en a une ou deux, je crois, en stock, puisque c'est notre premier arrivage de moto. Donc, on les attend. D'accord. Mais si vous restez avec nous, on passe au top et au flop. Vous allez pouvoir les commenter. Les tops, les flops, c'est tout de suite. Les tops et les flops avec le nouveau Niken MTX 850. C'est son petit nom. C'est le nom du futur Yamaha avec l'avant aussi particulier. Et ce sera bientôt à l'essai. Ça a été annoncé fin mai. Pour les premiers essais, les concessionnaires seront triés sur le volet. Tu as des entrées pour en avoir des Niken ? Bah, écoutez, moi, j'ai le téléphone d'Eric Dessen. Donc, je peux peut-être l'appeler sur son portable pour lui demander quelque chose pour vous. Voilà. D'accord. Mais pas plus que ça. C'est déjà pas mal. Vous avez tenté une expérience avec le ou la X-Bow, Eric ? Est-ce que c'était concluant ? Crossbow. Alors, Crossbow, bien, Eric. C'est pas grave, mais c'est un peu de la voiture, donc on t'exclose. Voilà, c'est de la voiture. Non, la Crossbow, oui, non, ça continue. On produit à la demande, en fait. Un client configure sa voiture et on lui livre tel qu'il l'a configurée. Les trois roues, c'est à l'étude chez KTM ? Non, après, il y a deux univers. Il y a le deux roues, puis il y a le quatre roues. Trois roues, à l'imite, j'ai roulé longtemps en cinq cars. C'était assez drôle. Maintenant, deux roues devant ou deux roues derrière, je ne comprends pas le concept. Didier, le concept Niken, trois roues, ça te parle ? Moi, à partir du moment où ça parle à mes clients, ça me parle. Donc, en réalité, je pense que le trois roues, en général, c'est un bon concept. Surtout pour les gens qui ne sont pas des motards affirmés. On passe au flop avec une marque, ou plutôt des marques, qui pourraient se ressentir des récentes décisions de Donald Trump, puisque la Commission européenne a décidé de réagir, notamment en invoquant le problème qui pourrait se poser sur les Harley-Davidson, le Bourbon et les jeans Levis, c'est l'importation, c'est les fameuses histoires d'acier que Donald Trump veut imposer. Il veut taxer, tout ce qui n'est pas acheté aux États-Unis sera taxé. Et donc, c'est comme à chaque fois, c'est « tu me fais ça, je te fais ça ». Et voilà, c'est un peu de la guéguerre de cours d'école. Oui, mais ça risque de se répercuter. Donc, malheureusement, d'avoir un impact sur le monde de la moto, c'est clairement. Eric, je crois que tu as un top-flop. Voilà, c'est le fameux feuilleton du top-flop des 80 km heure. Alors, le flop, évidemment, c'est pour la mise en application, et on en a reparlé récemment avec les déclarations d'Emmanuel Macron. Mais le top, c'est qu'André Diviès, que Didier connaît bien parce qu'ils se sont un peu chauffés les oreilles il y a quelques années en championnat de France. C'est le patron du circuit de Nogaro. qui a organisé, il y a quelques jours, dans le cadre du championnat de France Superbike, qui faisait étape sur son circuit, une manifestation contre les 80 km heure. Donc, on connaît un peu le personnage qui est toujours un peu volubile et très sec dans ses déclarations. Donc, voilà, c'était un petit peu pour le clin d'œil. Mais en tout cas, ça bouge. Et si tu nous entends, bonjour, 25 ans après. De nombreux tests. Christophe Gieux, il va souvent à Nogaro faire les tests pour le GMT, d'ailleurs. Oui, je crois que ça... Lui, il est basé à Poitiers, Christophe. Donc, il est basé à Poitiers, son atelier. Donc, effectivement, Nogaro, c'est un peu sur la route. Merci, Eric. On regarde maintenant les deux sélectionnés de la semaine pour le jeu concours. Le jeu concours qui consiste à envoyer un clip. Pourquoi votre moto est la meilleure ? Les deux gagnants sont les deux clips que vous regardez maintenant. Et voilà la meilleure moto du monde entier, de la Réunion. Ma moto, c'est la meilleure parce que je peux aussi regarder la télé dessus. C'est une haie d'honneur de... Le plus important, voici le téléporteur sur ma moto. Et tout simplement, ma moto, c'est la meilleure parce que comme tous les motards, je suis de mauvaise voix. C'est tout. Pourquoi ma moto est la meilleure ? Pourquoi ma moto est la meilleure ? Parce qu'elle est anglaise. Parce qu'elle est anglaise. Répétez après moi. Elle est tigre. Le pote est magnifique. Le pote est magnifique. La position de pilote est... Et je termine avec une petite blagounette. La blagounette ! Ma moto a a a triomphe modeste. Alors les personnes qui ont réalisé ces deux clips participeront à la finale. Quelques petits conseils pour réaliser le clip. Le jeu court jusqu'au 20 mai. Oui, il vous reste quelques jours pour participer. Voilà, comme toujours, un téléphone à l'horizontale, c'est mieux pour le format. Et puis un peu d'humour, de mauvaise foi. Et normalement, ça devrait le faire. Merci. Peut-être qu'on va participer avec notre moto, Eric. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mauvaise foi, on pourrait demander à Didier aussi. Je pense qu'il est pas mal aussi. Il a gardé le côté ancien pilote. Donc un pilote, c'est toujours de mauvaise foi. Bon, mais je ne pratique plus, Eric. La mauvaise foi ou le pilotage ? Voilà, les deux. C'est l'heure de la rubrique Garage Prod. Et on regarde tout de suite la superbe réalisation sur base de KTM de Max Hazan. Max Hazan est l'un des préparateurs les plus originaux et les plus brillants de la scène custom actuelle. La dernière réalisation du jeune designer de New York est hallucinante, avec seulement 111 kilos sur la balance, malgré sa suralimentation. Max est parti d'une KTM 520 en raison des formes idéales des monocylincres autrichiens modernes. Il a ensuite greffé une suralimentation AMR 350 signée Aisin, dont la taille est adaptée aux voitures compactes du marché japonais. Les pièces utilisées par Max pour accorder la suralimentation au moteur KTM lui ont demandé une trentaine d'heures de travail. Au bout du compte, avec un carburateur Kain FCR41, la moto développe 85 chevaux dans un bruit assourdissant. Le plus gros du travail sur cette moto et un tiers du budget ont été concentrés sur la seule roue arrière, dont le moyeu asymétrique et les rayons en aluminium ont fait l'objet d'une fabrication spécifique. Le cadre semble minimal, mais comme la fourche et les suspensions avant, il a été fabriqué spécialement par Max Hazan en acier chrome molybdème, de grosses sections pour encaisser toutes les contraintes de cette moto qui roulent bel et bien. Quant au frein arrière par chaîne, c'est une première moyennement rassurante, mais qui fonctionne très bien à surmax, pourvu qu'on n'aille pas trop vite. De toute façon, les pneus ne donnent pas vraiment confiance dans les hautes vitesses. Dovi peine derrière Lorenzo pour doubler, donc là pareil, il force au freinage, il tire un peu long. Lorenzo s'écarte aussi. Dany qui est derrière plonge à la corde. Bon, Lorenzo se resserre. Il ne voit pas Dany qui ne voit pas Rorguet. Les deux motos se touchent, elles tombent. Et Dovi percute la moto de Lorenzo, tout le monde par terre. Alors à qui la faute ? La faute à personne quelque part, c'est vraiment un incident de course. Pedroza était quand même assez en colère après Lorenzo, en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi on ne le sanctionnait pas, puisque d'après lui, c'est Lorenzo qui lui revient dessus, lui il est à l'intérieur, on doit donner la priorité au pilote qui est à l'intérieur. Bon, Lorenzo s'est excusé, il n'avait pas vu, alors peut-être une erreur de panotage a priori. Voilà, bon, incident de course, en tout cas, ça ne fait pas les affaires de Ducati, qu'il lâche de gros points à Marquez, et vu la forme de Marquez actuellement, comme l'a dit Dovi, lâcher 20 points à Marquez, quand on peut les avoir, ce n'est pas terré pour la suite, même s'il reste encore pas mal de courses, puisque nous n'en sommes qu'à la quatrième et qu'il y en a 19 au calendrier. Alors une deuxième place, cette fois miraculeuse. Néanmoins, aux essais, il est encore là, Johan, première ligne, sa huitième d'affilée. Il a été performant tout le temps, il a fait un bon début de course, solide, il a eu un peu de mal derrière Pedrosa, dont la Honda accélère plus fort que Sayamara, donc il était obligé de forcer un petit peu sur les freinages pour essayer de le passer. Le carambolage entre les deux Ducati et Pedrosa l'a fait passer de la cinquième à la deuxième place. Il a eu de la chance, il le reconnaît, mais de la chance il en faut aussi. Il a géré sa position, donc tranquillement, pour récupérer ce podium. Voilà, il se retrouve deuxième au championnat, un Français deuxième du championnat du monde de la catégorie Rennes, on n'avait pas vu ça depuis 1984. À l'époque, c'était Raymond Roche qui roulait sur une 500 trois cylindres Honda. Il va arriver au Mans en héros, en tout cas, il compte sur vous, sur le public français. Il ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas jouer le titre, même si Marquez est très fort. En tout cas, il est encore le meilleur pilote Yamaha puisque les Rossi récupèrent, lui, une cinquième place miraculeuse. Vinales est derrière. En tout cas, Johan, lui, avec sa machine, encore une fois, c'est lui qui s'en sert le mieux, un petit peu comme le faisait Lorenzo. En tout cas, il est parti pour nous faire encore une très grande saison et on se l'enlit au Mans où la victoire, pourquoi pas, ça serait super. On va parler un petit peu de la signature de Johan Zarco chez KTM puisque ça y est, c'est officiel depuis jeudi dernier. Bon, c'était un secret de polichinelle. Ce qu'on apprend aujourd'hui, en revanche, c'est que Laurent Felon s'est engagé avec KTM bien avant le début de la saison puisqu'il a avoué lui-même avoir signé, s'est engagé en décembre dernier. Donc, ça veut dire que, de toute façon, il était impossible de répondre à l'offre de Honda. Je pense qu'il a mal géré le tempo et quelque part, il a rendu Honda et Alberto Vaud très en colère. Alors, pourquoi avoir signé si tôt ? Certainement par peur que le début de saison en 2018 ce n'est pas pour Johan aussi bon que sa fin de saison dernière. Donc, peut-être un petit peu de manque de confiance en Johan et puis aussi certainement parce que Hervé Ponchara, elle a œuvré dans ce sens. Hervé, lui, a choisi KTM depuis l'automne dernier. Voilà, avec Piet Berreur, dans le deal, il y avait certainement aussi, c'est cool, tu viens chez nous, mais ça serait bien que tu décides, Johan, de signer. On a besoin d'un super pilote comme lui. Et voilà, donc, Hervé a aussi travaillé dans ce sens. Donc, tout ça fait que Laurent s'est décidé donc assez tôt. Alors, l'idéal, on le sait, c'était de rester chez Yamaha, mais chez Yamaha, il n'y avait pas de place. Alors, aujourd'hui, Laurent Pelland dit que c'est la faute à Rossi. La faute à Rossi, oui, la faute à Rossi, dans le sens où Rossi a décidé de prolonger son contrat chez Yamaha. Maintenant, quand on est Yamaha et qu'on est Rossi, on ne peut pas dire non à un pilote qui fait vendre des motos et qui a une aura exceptionnelle dans le monde entier. On pourra regretter que le mariage Yamaha-Zarco, qui fait des étincelles depuis le début, depuis l'an dernier, ne puisse pas se magnifier dans l'équipe officielle l'an prochain. Mais voilà, bon, les choses sont comme ça. Donc, Zarco, c'est KTM pour les deux prochaines saisons. On verra maintenant ce que ça donne. La moto progresse, donc pourquoi pas de nouveaux exploits de Zarco Orange, mais ça, ça sera pour l'année prochaine. Puisqu'on est chez KTM et que le Team Tech 3 va venir à signer avec la marque autrichienne. Eric, tu peux nous en parler un peu de cette signature de Hervé Poncharal et de son équipe ? Ça se passe dans des sphères qui me dépassent souvent. Motorsport, c'est quand même une entreprise dans l'entreprise. C'est vraiment très gros chez KTM. Notre slogan n'est pas là pour rien. Ready to race. Ready to race, c'est d'une importance capitale pour la marque. Et bien souvent, il y a des choses qui se passent en coulisses où on est informé peut-être un peu avant les gens. Tu avais eu des rumeurs de ça ? De la signature en moto GP de Tech 3 et KTM ? J'avais des choses qui me faisaient dire que peut-être. Et j'espérais, parce que forcément, comme je l'ai dit avant, pour moi, c'est vraiment top qu'on puisse signer avec un team comme ça. Et en plus, il est français. Donc j'ai déjà fait le nécessaire pour prendre contact avec Hervé, pour qu'on puisse se rencontrer, pour parler du GP de l'année prochaine. Parce qu'on est toujours présents avec une loge, une tribune sur le GP de France. Il faut qu'on s'organise parce que là, ça va être gros. Ouais, ça va être gros. C'est important, le Grand Prix de France, Didier ? Ah oui, oui, ça c'est sûr que le Grand Prix de France, c'est l'événement de l'année dans la moto. Et surtout maintenant avec KTM et l'écurie d'Hervé Poncharal, tout à fait. Je pense que pour KTM, c'est un rêve. Et peut-être aussi pour Hervé, parce que je pense qu'aujourd'hui, il va bénéficier d'une moto factory, d'usine, et plus d'une deuxième moto de l'année d'avant. Comme c'était le cas aujourd'hui chez Yamaha. Il va manager son équipe, il a une équipe technique qui est formidable. Moi, j'ai connu Hervé Poncharal à ses débuts, vraiment. Quand moi j'arrêtais, lui, il commençait. Et donc, non, non, je pense que pour KTM France et puis pour Hervé Poncharal, c'est un bon mariage. Pour le réseau aussi, non ? Ça va dynamiser forcément le réseau et la marque en France. Bien évidemment, c'est clair. Ce team a une aura qu'on ne peut même pas imaginer. Avec cette signature, avec cette implication de plus en plus grande en MotoGP, à quand une vraie sportive dans la gamme KTM ? C'est la question qui revient sans arrêt. Eh bien, vas-y, réponds. Alors, on a eu une petite information à Metz. Il y a un concessionnaire qui a peut-être dit... Il nous a dit, quand on aura, quand on aura, il a dit. En fait, quand j'ai vu l'émission, j'ai dit... Ah, il s'emballe peut-être un peu. Non, très clairement, une machine comme peut en sortir les Japonais n'a plus sa place dans la gamme KTM. Moi, promis, je regrette la RC8. Mais en fait, le marché ne s'y prête plus. Vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps en MotoGP, en rallye, notamment, en supercross également, en motocross, avec Kéroli. C'est vraiment, en tout terrain, vous êtes au top. Vous n'avez pas besoin de courtiser les meilleurs, disons. Non, je pense que c'est l'inverse. On courtise. Maintenant, il ne faut jamais oublier que derrière ces victoires, il y a eu un travail monstrueux qui a été fait les années d'avant. Que de faire venir un Kéroli quand il était chez Yamaha, ça n'a pas été simple. Il a fallu prouver aussi qu'on pouvait le maintenir au niveau du championnat du monde. Marvin Musquin aussi, en supercross. Marvin, en supercross. Bon, on a eu Dungey. Après, au même titre que Motorsport a su signer Tech 3, on a su signer aussi De Coster. aux Etats-Unis, et ce qui nous a fait passer un step. Donc, c'est aussi une histoire d'hommes et d'équipe. Merci. Avant de passer au débat, on va regarder un petit clip, un extrait du documentaire Un motard, une histoire que nous avions réalisé avec Eric Communier sur Antoine Méhaut, un motard, un pilote emblématique de chez vous. Très clairement. Très clairement. Il est sur tous nos événements. Et on l'accueille toujours avec beaucoup de plaisir, parce qu'il sait faire la fête aussi. Voilà. Donc, les événements, c'est le thème de notre débat. On regarde tout de suite Antoine Méhaut. On était allé le voir au trèfle lausérien. Je pense que c'est le seul pilote qui est 5 fois champion du monde et qui s'est fait chier avec de vaches. Il est du terroir et l'enduro, c'est un sport du terroir. Malgré qu'on le voit à Red Bull, dessous, il a la côte bleue. Moi, je le vois comme ça. C'est quelqu'un qui peut être extravagant, qui peut être impulsif. J'ai souffert dans ma vie, mais là. En fait, il a fait 5 opérations en une année. Je pense que t'es chaud là. T'es prêt ? Je ne sais pas si je suis prêt. En tout cas, j'ai envie. Il y a du travail. C'est la moto du Dakar ? Oui. Bienvenue au tram. Allez, fais gaffe. Attention, on voudra. Moi, ce qui me plaisait quand je suis arrivé en enduro, vraiment, c'est que chaque course, c'était un terrain vierge et un nouvel endroit. Mais tu peux y aller. Mais des watts, bordel. Toi, tu roules avec des milles, c'est un 4,50. Ça devrait être une trottinette pour toi. Voilà, Antoine Méhaut, un véritable personnage qu'on avait vu au Trèfle Lozérien, mais également qui nous avait accueillis chez lui. Merci, Didier, de nous avoir accueillis ici, dans cette concession de Châtillon, cette concession mûrite. Bien, écoutez, merci. Merci à vous d'être venus. Et puis, peut-être, on vous reverra à la fin de l'année si Christophe est à nouveau champion du monde. Donc, ça se fêtera ici. OK, on prend rendez-vous. Ça marche. Merci, au revoir. Merci. On passe au débat. Les événements motos peuvent-ils toucher le grand public ? Et pour répondre à cette question, notamment, on a avec nous Alain Brocherie. Salut, Alain. Bonjour, bonjour à tous. Merci de me recevoir chez Didier, que je connais depuis 30 ans. On a fait des vertes et des pas mûres. Voilà. Alors, toi, Alain, entre autres métiers, puisque tu as été cascadeur moto professionnel dans le cinéma et autres, tu es organisateur d'événements de longue date. Tu nous rappelles brièvement ton parcours ? Oui, j'étais cascadeur, pas moto au cinéma, moto et physique. Je le rappelle, pendant 30 ans, j'ai fait ça. J'ai participé à 400 films. Et avant, j'avais fait de l'événement moto, de l'événement ciel. C'est-à-dire que je suis un pur produit artistique, on va dire. Je viens de ce milieu et c'est de l'événement ciel. J'y tiens à chaque fois. Je tiens toujours à rappeler ça, car je m'appuie sur la moto, parce que j'aime la moto. C'est glamour, c'est sexy, c'est puissant. Il y a même de la tendresse. Mais je veux absolument faire des événements autour, ce qui me vaut beaucoup de difficultés par rapport à des événements ou des compétitions classiques, évidemment. Alors, le guidon d'or, c'était à l'origine, notamment, du guidon d'or ? Oui, avec Philippe Bassard, mon associé de l'époque, on avait une société qui s'appelait Sequoia. On avait 24 personnes à l'époque. À l'époque, c'est une société, si je vous rappelais rapidement en chiffres, on avait 24 personnes au plus haut point, à son plus haut niveau. Et on faisait, je crois, l'équivalent de 4 ou 5 millions d'euros. 30 millions de francs, 3 milliards de centimes, c'est ça ? Non, mais j'ai du mal. Une fois qu'on en est au milliard, j'ai du mal à suivre. En centimes, en centimes. Et récemment, tu as organisé le... Et donc, on a fait le guidon d'or. On a créé dans le monde, on peut le dire, le Supermotard. Parce qu'avant, il y avait une course par an de Superbikers aux Etats-Unis. Ils appelaient ça le Superbiker, ER à la fin. Et nous, on l'a amené en France. Et on a fait le championnat de France, créé le championnat de France Supermotard et le championnat d'Europe. Quand on a dit qu'on allait mettre des motocrosses sur le bitume, on s'est fait assassiner, au même titre que depuis 4 ans quand je parle des roadsters sur la Terre, les puristes... Alors ça, c'est l'événement récent que tu as organisé, la Grande Fête Nationale de la Moto. Ça avait lieu à Carole, ça a eu lieu ces dernières années. C'est un grand spectacle. Tu as des convictions profondes, Alain, sur la façon de créer un événement. On ne me fera pas changer d'avis, parce que les preuves sont là à chaque fois. Il y a 30 ans et il y a 4 ans aussi, quand j'ai fait ce truc-là, cette Grande Fête Nationale de la Moto. Le titre est très fédérateur, on est bien d'accord, j'aurais pu l'appeler la Grande Fête Internationale aussi. C'est surtout que c'était le 14 juillet. Oui, c'était toujours le week-end d'avant du 14 juillet, parce que je peux vous dire, et là, c'est un sujet que je maîtrise bien, sur le plan artistique, les événements, il faut que ce soit avant le 14 juillet. À partir du 14 juillet, ça a été la dernière année où j'ai été obligé de le faire à Carole, le 14, c'était un vendredi, 14, 15, 16, je savais que j'allais perdre, enfin perdre des spectateurs, pas d'argent, bon, peu importe. L'argent n'intéresse pas, là. Non, 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 mais je veux dire, on ne peut pas faire ce boulot. On est porté, moi, c'est-à-dire que moi, quand je me dis, j'organise, c'est comme si j'appuyais sur le bouton déclaration de guerre. Ça va vous paraître un peu énorme, mais c'est ça. On a face à nous un mur, un mur, notamment quand c'est de l'événementiel, parce qu'il y a organisateurs et organisateurs. Il y a ceux qui organisent des coupes, qui achètent des créneaux horaires. C'est très compliqué à organiser, mais je veux dire, s'ils ont trois engagés à la fin, ils ne vont pas perdre 200, 300 ou 400 000 euros. Ils jettent l'éponge. D'accord ? Après, moi, je me positionne plus en producteur. J'emploie ce terme. Producteur, c'est-à-dire quelqu'un qui loue un espace et qui amène une machine, une caravane énorme et qui produit. Et puis voilà, on prie le bon Dieu pour que tout se passe bien. Est-ce que c'est difficile, Eric, d'organiser des événements ? Je sais que KTM organise des journées de roulage, les track and test, c'est ça ? C'est plus le cas en France cette année ou en Europe ? En fait, ça a encore lieu en Europe. Plus trop en France qu'on avait des problématiques de remplissage. Les Orange Days aussi ? Alors, les Orange Days, c'est plus dédié au réseau et aux clients. On ira essayer nos motos dans tous les distributeurs français. Donc là, ce n'est pas vraiment un événementiel. Là, c'est surtout du marketing. Et après, en événement pur qu'on organise, on a les KTM Mania et les KTM Family SX où là, c'est dédié le Mania à l'enduro et le Family SX au cross. Est-ce que c'est compliqué d'organiser ? Est-ce qu'il y a des obstacles ? Comme dit Alain, on y reviendra. On n'est pas sur les mêmes. Ce n'est pas vraiment la même chose. Je pense qu'il y en a. Je pense qu'on n'est pas dans les mêmes difficultés quand on est un organisateur privé ou une marque. à savoir que nous, on s'appuie quand même sur des gens, des organisateurs. C'est-à-dire qu'on alloue un budget et on leur dit ce qu'on souhaite. Amenez-nous l'événement. On le travaille ensemble. Mais après, effectivement, on a un budget en face qu'on peut mettre. Ce qui n'est pas globalement qu'un... Vous, en fait, vous vous appuyez sur des compétences pour organiser votre événement. Alors que quelque part, même s'il ne va pas aimer le terme, Alain, tu as une obligation de résultat quelque part par rapport à ton événement. C'est clair. C'est-à-dire que ça peut vite tourner mal. Et quand ça tourne mal, ce n'est pas 5 000 euros. Ça peut être du lourd. D'ailleurs, je me disais avant, est-ce que je vais avoir un discours positif pour les jeunes qui veulent produire, organiser ? Ou est-ce que je n'ai pas tellement envie d'avoir un discours positif ? C'est très dangereux. Sur le plan pénal, c'est très dangereux. Vous vous rendez compte qu'il y a maintenant cette jurisprudence qui fait que les pilotes, s'ils ont un pépin grave, ils peuvent se retourner contre un organisateur. Alors qu'avant... Ça a fait monter les primes d'assurance, d'ailleurs. Ça a fait monter les primes d'assurance. Et puis, il n'y a pas eu de pépin. On ne le souhaite pas, mais s'il y a des gros pépins... Alors tout le monde a peur avec cette jurisprudence parce que c'est du pénal. C'est-à-dire qu'on va vous saisir, en clair, sur vos biens. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est d'ailleurs un problème sur lequel, je pense, la fédération devrait quand même... Alors on va me dire que c'est des jurisprudences. C'est les juges qui décident. Je veux dire, le problème, c'est quoi ? C'est toujours le même. C'est l'humain qui bloque tout. C'est l'humain. C'est pas l'argent ? L'humain, ça bascule forcément sur l'argent. Les égos, l'orgueil, la jalousie. Vous savez ce qu'on dit ? On dit celui... Quand on veut faire quelque chose, notamment en France, c'est très français, quand on veut faire quelque chose, on a contre nous ceux qui veulent faire la même chose s'il n'y arrive pas, ceux qui veulent faire le contraire et la grande majorité de ceux qui ne veulent rien faire. Alors quand vous ajoutez tout ça, vous êtes quasiment à 100% contre vous, en fait. Donc c'est l'humain. Et on est face à des murs. Et qui plus est sur des manifestations comme les miennes ? Alors est-ce qu'elle aura lieu cette année ? Ah non, non, cette année, elle n'a pas lieu parce que... Pourquoi ? Mais la raison, elle est très simple. C'est qu'en 2015, première édition 2014, sous le délu... Des trompes d'eau ? Non, on a failli annuler. En fait, on n'a pas annulé parce que les maillasses, les sergenutes, on dit bon, on continue pour toi. Bon, on continue pour la prime aussi. Parce que les primes étaient importantes. Et 5 000 au premier, 3... Mais ils ont été tous sympathiques. Mais on aurait pu annuler. Bon, là, tout le monde a dit, ça y est, c'est plié. Tout le monde, mais peut-être même vous. Et c'est pas une attaque. De toute façon, au début, c'est pas compliqué. Au début, Alain, t'auras pas de pilote de roadster qui vont rouler sur la terre. Alain, t'auras pas de sponsor. Alain, il n'y aura pas de village. Et alors les spectateurs... Les spectateurs, non, mais ça... L'adversité, elle est partout. On la connaît aussi. Sans concession, ça marchera pas. Mais c'est pour ça que j'acceptais de venir dans cette émission. Non, parce que ça marchera pas. Mais je sais bien. Vous le savez bien. David le sait. Nous, on s'est titillé au début. Mais je veux dire, au fur et à mesure, on a appris à se connaître. Et je vois bien ce qu'il fait. On n'est pas idiots. C'est vrai qu'on s'est titillé via les réseaux sociaux, d'ailleurs. Oui, en plus, c'est une connerie. C'est moi qui l'ai lancé. Il m'y a fallu titiller au téléphone. Mais c'est pas bien grave. Mais je veux dire, c'est... Tout le monde... C'est l'être humain qui bloque. Les autres éditions, il y avait... Il y a quelque chose qui s'est produit. Mais la première année, sous la pluie, où on fait sur l'ensemble du week-end, je parle des deux jours, on fait peut-être 2000 spectateurs. Personne n'avait saisi ce que moi, j'ai compris. Non pas que je suis au-dessus, mais c'est ma capacité... Enfin, mes valeurs artistiques. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc, j'ai dit... Le monde a dit, il va plier. Il va plier le rideau. Et j'ai dit, non, surtout pas. Donc, j'ai continué. L'année d'après, tous ceux qui m'avaient évidemment enterré. Mais c'est pas bien grave, en fin de compte, d'être enterré. Je vous dis, à l'époque, c'était pareil. Les réacteurs d'avions... Mais alors, pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas une édition cet été ? Non, mais je vais vous expliquer. En 2015-2016, ce qu'ont été les éditions les plus fluides, notamment en 2015, où le calendrier était clair. J'avais rien en face. Maïas pouvait rouler. Le calendrier, c'est un truc que vous pouvez devenir dingue. Parce que... Bon. On fait un petit 10 000 sur l'ensemble du week-end. D'accord. 2016, on perd 1 000 ou 2 000. Il y a la Coupe d'Europe de foot qui se passe à 3 kilomètres. Et depuis le début de la Coupe d'Europe, je me dis, non, la France, elle n'a pas gagné. Si, elle a gagné. Et puis, elle arrive en finale. Elle arrive en finale. Mais on ne perd pas beaucoup. On perd, je crois, 1 000. Et la troisième année... Mais en 2015, j'étais... Carole s'était bouchée de partout. D'accord. Pour que ça marche, il faut que ce soit en fin de saison, en octobre. Et je ne joue pas à Carole en octobre. Quand j'étais jeune, je l'ai fait. Donc, ça reviendra l'année prochaine, peut-être. Le guidon d'or, c'est fait. Mais sur un autre circuit et dans le Sud, je travaille là-dessus. Le guidon d'or... C'est fait en fin de saison. Rappelle-toi, Éric, les Grands Prix terminaient en septembre. Oui, septembre-octobre. Et ils reprenaient en mars. C'est-à-dire que les pilotes étaient libres. Et puis, bon, Lawson, René, Mamola, Garner contre Malherbe, Jobé, Oriole, Neveu, j'en passais des meilleurs. Malgré tout, on passait au-dessus de la pluie. Les KTL sont faites pour ce genre de... On a eu des Sonia Barbeau, on pilote KTM. J'ai même travaillé un petit peu avec KTM, enfin, sous l'enseigne HVA, où cette année, vous avez, je crois, soulagé, on va dire, le distributeur. Et elles allaient très bien, évidemment, les KTM. Non, mais ça, on le sait qu'elles vont très bien. Après, quand c'est un pilote sous contrat et que ce n'est pas sa moto, c'est toujours plus facile. Et s'il nous rend un cube, on est souvent moins heureux au niveau de la marque. Et les pilotes en cours de saison, Éric, comme ça, quand ils participent à des épreuves, c'est des choix, enfin, un petit peu, c'est des épreuves uniques. Est-ce que ça peut être un problème qu'un pilote officiel puisse faire ça ? Si c'est en fin de saison et que son championnat est plié et qu'il a gagné, quand c'est au milieu, ça pose un problème. Par contre, ils sont assez bridés. Regarde le problème en vitesse des 8 heures de Suzuka où aujourd'hui, avant, on avait des pilotes de Grand Prix 500 ou de MotoGP. Aujourd'hui, ça devient compliqué. C'est pour ça qu'en octobre, ça peut être une alternative. Après les saisons des pilotes ? Oui, ça c'est une chose et puis surtout, on peut attraper les des pilotes de GP. Alors bon, si je vous dis Marquez ou Valentino Rossi, de toute façon, ça ne sert à rien, on va me dire que tu ne pourras pas les avoir. On a interdiction de prononcer le mot impossible sur ce plateau. À l'époque, on m'a dit la même chose. Lausanne Rennais, tu ne les avaiseras pas, ils seront champions du monde. Donc à un moment donné, on ne peut plus lutter contre l'être humain, donc il faut faire. Mais tu ne vas pas lâcher l'affaire, on est d'accord. On ne va pas lâcher l'affaire. Ah non, non. Mais tant que je suis porté, moi j'y vais. C'est-à-dire que... Mais c'est un métier très, très difficile. C'est un métier demandiant. On est toujours en train de demander. Toujours en train de demander. Et en fait, les gens, vous voyez, il l'a dit Eric tout à l'heure, l'investissement est colossal pour la compétition alors que le retour est très fragile. Et très faible, on va dire. Le retour, il n'est pas quantifié. Il n'est pas quantifié. Il n'est pas quantifié. Et tous les importateurs vous diront ça. Donc je l'entends. Je ne suis pas fou. Je dis, on ne peut pas. Et ils font... Leur téléphone sonne toutes les secondes pour leur demander 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros. C'est quelque chose que je comprends. Alors évidemment, on se sent quand même frustré. Mais beaucoup m'ont aidé. Yamaha, Bardal, KTM qui est venu quand même cette année. Bardal, c'est emblématique parce que tu avais même réalisé une fois... Le short track Bardal qu'ils avaient acheté. Tu avais fait un événement aussi à Carole. Moi, j'y ai participé où tu avais mis la course de cartes. Oui. La course des seigneurs. Il y avait un karaoké où Thierry Capella avait fait un malheur. Un malheur. On le salue. Il a une voix d'or. Voilà. Une voix d'or. C'est un ange. Mais voilà. Après, c'est... Non mais c'est-à-dire J'ai eu les annonceurs de l'époque qui ont grandi, Eric de... Enfin, qui ont grandi, oui, qui ont vieilli, on veut dire grandi et qui ont eu des postes. Ils ont pris de l'importance. Mais il n'empêche qu'à chaque fois, c'est de l'aide. Bon Alain, je vais t'aider. C'est pas possible. Le mot de la fin, Alain, sur l'organisation d'événements. Le mot de la fin, c'est de dire que tant que les gens ne comprendront pas que c'est l'affluence qui peut tout déclencher, d'accord ? Tout déclencher, eh bien, on n'y arrivera pas. Je vous raconte une petite anecdote sur les spectateurs. Quand je suis arrivé à Carole, il y a 4 ans, je suis revenu. J'ai vu autour de... J'ai vu le circuit, tous les bâtiments. Vous ne voyez plus la ligne de départ. Vous ne voyez plus le pif-paf. Vous ne voyez plus la plongée dans la parabole. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces bâtiments qui ont été mis là ? On m'a dit, bah oui, c'est nous parce que de toute façon, il n'y a plus de spectateurs. Et là, je me suis dit, ouf ! Il y a renoncement. Là, il y a renoncement, il y a du lourd. Et en pleine réunion de tous les organisateurs, ils faisaient les réunions avec tous les organisateurs. Maintenant, ils la font un par un. Organisateur par organisateur parce que je pense que j'ai déclenché des foudres. J'ai dit, tous les organisateurs qu'on est là, on va mettre 2000 euros chacun, on va amener un hélicoptère. C'était une anecdote. Le hangar, on va le prendre, on va le mettre autre part. Ils se sont tous marrés et m'ont tous regardé d'un air. Celui-là, il est fou. Donc, je veux dire, à partir de là, tous des organisateurs cotés et reconnus. Donc, je me suis dit, non, mais il n'y croit plus. Donc, il faut que je fasse ma vie de mon côté. On va traiter les spectateurs. Et puis, voilà, Michy, regardez les résultats de Claude Michy, par exemple. Il ne parle que de spectateurs. Vous avez vu sa pub à la fin du Grand Prix où il a dit le meilleur décor, c'est vous. Exactement. Il y a trois ans. C'est Valentino Rossi qui l'avait dit. Un mur de... Le meilleur décor, c'est vous. Il a envoyé plein de spectateurs alors qu'il aurait pu mettre la tête de Valentino Rossi de Marc Marquez. Merci, merci, Alain. Merci de m'avoir accueilli. Il y a des choses qui vont être coupées ? Ah oui, forcément. C'est trop long. C'est un peu long. Parce qu'on aurait pu passer... On est un petit peu long, mais on va faire le maximum. Le mot de la fin, c'est Alain Brocheri, président de la Fédération française de moto. C'est un nouveau débat. On en reparlera. On en reparlera. Attention, Alain. J'ai failli tomber. Merci, Alain, pour ta participation. Merci beaucoup, en tout cas. On te souhaite beaucoup d'énergie. On t'en a beaucoup à donner. Et puis, merci, Eric, d'avoir assisté à l'intégralité de cette émission. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci pour le job, parce que ce n'est pas si faible que ça de lancer une émission. Donc, bravo. Merci à vous. Merci, Eric, pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Son Concession. On vous donne rendez-vous. D'ici là, likez, commentez, partagez, comme d'habitude. A bientôt, à la semaine prochaine. Salut. Salut. Trouvez toutes vos pièces et accessoires pour réparer et entretenir votre deux-roues sur la bécadre.com. Sous-titrage Société Radio-Canada